... J'ai une énorme admiration pour les SOS Médecins parce que c'est quand même des mecs qui à deux heures d'intervalle alternent le terrible avec le rigolo. Ils gardent la maîtrise, putain ! Le sang-froid ! Par exemple, le mec, on l'appelle parce qu'il y a une femme qui a téléphoné parce que sa fille, une adolescente de 13 ans est soi-disant possédée par le démon. Eh bien, lui, il s'en branle ! Il y va ! Ding-dong ! Madame, SOS Médecins, oui, vous nous avez appelés pour votre fille qui se sent pas bien. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors ne restez pas accroupis. Vous pouvez lâcher le crucifix. Et la gazinière. Vous n'avez rien fait, la gazinière. OK, OK, OK. Bon. C'est cette chambre-là ? Vous préférez ne pas m'accompagner ? Comme vous voulez. Donc là, il y va. Il ouvre la porte. Poussez ! C'est bien cette chambre-là. OK, bon, il faut que j'y retourne. Parce que... Oui, parce que là, ça m'a sauté un petit peu à la gueule. Donc là, il retourne là-bas. Putain ! Il rouvre la porte. Il ressort 20 minutes plus tard, la veste déchiquetée, la tache écaise éventrée, avec les feuilles de maladie qui pendent et tout. Et là, il fait son ordonnance, qu'aussi de rien n'était. Il dit, voilà, ça y est. Je l'ai vu, hein. Enfin, j'ai vu, euh... J'ai vu votre, euh... Enfin, la, euh... C'est une fille, hein. C'est ça. Elle est forte, hein. Elle fait du sport, oui. Ça ne m'étonne pas. Bon, alors, je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas bien. Hein, alors, premier truc, il fait trop froid dans la chambre. Hein, on est en plein mois de juillet, il fait moins 12. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluo. Ça m'a été dit, ça. Hein, elle a mangé un frisbee ou quoi ? À ce propos, d'ailleurs, dites-lui qu'elle range ses jouets, hein. Là, je me mêle de ce qu'il ne me regarde pas, mais le curé, mort, là, au pied de son lit, avec le chandelier dans le cul, franchement, ça ne lui fout pas la pêche, hein, non, non. Ah oui, il faut le retirer, oui. Le chandelier. Et le curé, oui, oui, vous, vous, on tient dur. Alors, pour les blattes et les cafards, hein, qui lui sortent par les narines et les oreilles, je vais vous donner deux caisses de bégons verts en spray. Alors, deux puffs, matin, midi, narines, oreilles. Hein. Vous lui tiendrez bien la tête parce qu'elle a une hyperlaxité des cervicales qui m'ait tenu, hein. Bon, sinon, quand elle était petite, elle dormait sur des lits superposés. Non, parce que je l'ai pratiquement tout le temps vue en hauteur, hein. Alors, pour prendre la température, c'est pratique, hein, mais alors pour le sculpter, ah, 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 toute une histoire, hein. Bon, alors, sinon, elle travaille bien à l'école, hein, travaille bien, hein. Hum, non, hein, pas tellement, hein, oui, j'ai vu, hein. Elle répond, elle répond, hein, elle est même, euh, un petit peu vulgaire, hein. Est-ce trop beau, dites-lui qu'elle arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer, hein. Bah oui, parce qu'à un moment, elle m'a foutu le doute, hein. Bon, ça va, j'ai téléphoné, elle était au monoprix, mais... Ah bah, j'ai failli plonger, hein, j'ai failli plonger. Bon, alors, sinon, sinon... Elle est au plafond. Non, 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 la regardez pas, la regardez pas. Non, non, elle fait son intéressante, c'est pas méchant. Non, non, elle va faire un petit tour, elle va rentrer, vous allez voir. Regardez, 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 qu'est-ce que je vous disais, regardez. Hop, elle rentre, tranquille. Voilà, elle est rentrée. Merde, j'ai oublié mon thermomètre, moi. Alors, bon, euh, l'homéopathie, euh, je pense qu'on va laisser tomber, hein. Je vais la passer au Trancseigne 800. Alors, 4 boîtes le matin, 4 boîtes le midi et 4 boîtes le soir. Va. Alors, comme les armureries sont fermées, je vais vous laisser mon calibre. Alors, en cas de crise, vous lui mettez 2 balles dans la tête, hein. Et demain matin, même si elle fait pas de crise, remettez-lui 2 balles. Non, elle aura pas d'effet secondaire, elle est costaud, hein, vous savez. Et puis, c'est du 9 millimètres, vous pouvez aller jusqu'à 6 par jour, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, et ben, vous en faites pas trop, hein, c'est bien le diable, si on n'arrive pas à la soigner, hein. Et puis, comme on dit, elle est pas morte, hein. Par contre, vous, faites attention. Applaudissements. Merci, monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada